Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette belle soirée du 25 novembre 2020, 21h14 du Québec, j'arrive d'une marche nocturne, c'était vraiment extraordinaire, une marche d'une heure et quart, un rythme moyen, mais c'était vraiment difficile, il y a eu de la neige aujourd'hui, les rues n'étaient pas vraiment bien déblayées, c'était acrobatique à quelques moments, mais, super, je vous le conseille, tous les soirs, une marche d'une heure, une heure et demie avant d'aller au lit, ça vous libère de, vraiment, de tensions, d'angoisse que vous pourriez avoir, de stress, et vous vous sentez beaucoup mieux. Vous allez faire votre marche après le repas du soir, et franchement, vous allez en prendre l'habitude rapidement. Ceci étant dit, Réjean, un abonné compatriote québécois, ce que je salue, m'envoyait un lien concernant l'Inde, où on va avoir une tempête, tempête tropicale nivant, qui va traverser la côte du Tamil Nadu et le pont d'Ishiri. Et déjà, les évacuations ont commencé, puis comme le disait Réjean dans le lien qu'elle m'a envoyé, puis le commentaire qu'elle a associé au lien, c'est au tour de l'Inde de déguster maintenant. L'année 2020 se poursuit, la séquence des événements bibliques se poursuit, si vous voulez, et là maintenant, c'est l'Inde qui va déguster. La tempête tropicale nivant s'est formée dans la baie du Bengale le 24 novembre 2020, incitant le département météorologique indien à émettre des avertissements de cyclones pour la côte du Tamil Nadu, de pont d'Ishiri et du Sri Lanka nivant, et la quatrième tempête nommée de la saison cyclonique de l'Inde du Nord 2020. Elle s'est formée juste deux jours après l'intensification explosive historique et l'atterrissage du cyclone tropical Gati en Somalie. Encore là, on voit le terme historique, un terme qui revient, un mot qui revient souvent dans la description des événements climatiques depuis 3-5 ans, mais plus particulièrement depuis, en tout cas, cette année. L'hiver devrait traverser les côtes Tamil, Nadu, Pont d'Ishiri, entre Caracas et, je vous épargnerai, les autres prononciations. En tant que tempête violente, cyclonique très violente, le mercredi 25 novembre, une activité plus biométrique, orageuse, assez répandue, à généraliser est très probable sur la côte et le nord de l'intérieur. Il y a même le Journal de Montréal, et c'est le lien que Réjean m'a envoyé, qui parle de cette tempête-là. On va aller voir ça. C'est la section du Journal de Montréal, Mont d'Asie-Pacifique, évacuation en Inde avant l'arrivée d'un cyclone. Des milliers de personnes ont été évacuées mercredi par les autorités sur la côte du sud-est de l'Inde avant l'arrivée d'un cyclone attendu après minuit. Toujours de la nuit, hein, c'est vraiment... c'est pas un cadeau quand tu te fais frapper pendant la nuit. D'ailleurs, quand on retourne dans les écrits chrétiens, bibliques, on parle souvent, on fait souvent mention que vous allez être frappé dans votre sommeil, hein, par des calamités. Et souvent, les tempêtes de cette ampleur-là, les ouragans aux États-Unis, ça frappe souvent, ça arrive sur les côtes la nuit, la nuit tombée, tard le soir. Le cyclone hiver, classé par les services météorologiques indiens comme une très forte tempête tropicale, devrait toucher terre avec des vents de, imaginez-vous, 120 km heure et des rafales allant jusqu'à 145. Là, tu as affaire à un ouragan de catégorie 3 ou 4. Des milliers de personnels des services de secours ont été déployés à l'avance dans les régions des États du Tamil Nadu et de l'Adra ou l'Andra Pradesh, ainsi que du territoire de Pondichéry, où le cyclone devrait frapper aux premières heures de jeudi. Quinze districts dans ces trois régions recevaient déjà mercredi de fortes précipitations qui devraient s'intensifier les heures suivantes. Les autorités locales ont décrété la journée fériée, fermant toutes les activités à l'exception des services d'urgence. À Pondichéry, les rues et les marchés, détrempés, est à désert le lieutenant-gouverneur du territoire, Kiran Bedi, a appelé les habitants à rester chez eux et respecter les instructions des autorités. Dirigez-vous vers des endroits élevés, partout où c'est nécessaire. Imaginez-vous, c'est des conditions complètement apocalyptiques, bibliques. Il y a des centres de secours, s'il vous plaît, allez-y, a dit Mme Bedi, dans un message vidéo publié sur Twitter. Dans certaines zones côtières, des habitants rechignaient toutefois à abandonner leur maison et leur bateau de pêche, a constaté un journaliste de l'AFP à Chenay, la capitale du Tamil, Nadu. Les autorités ont expliqué qu'elles examinaient de près le niveau des lacs et réservoirs pour éviter que se répètent les inondations meurtrières de la fin 2015, qui ont tué quand même plus de 250 personnes. Autour du lac Chem-Barem-Bakam, près de Chenay, les habitants vivant dans des zones plus basses ont été avertis des risques de débordement. L'œil du cyclone devrait passer tôt mercredi, à environ 175 kilomètres, au nord-est de la pointe septentrionale du Sri Lanka, où les pêcheurs ont reçu la consigne de ne pas sortir en mer. Aucun ordre d'évacuation n'a été donné dans l'île où de fortes pluies étaient attendues, surtout dans le nord. En mai, plus de 110 personnes avaient péri, lors du passage dans l'est de l'Inde et au Bangladesh, du puissant cyclone Amphan, qui avait également causé des dommages matériels considérables. Le nombre de morts avait toutefois été bien inférieur aux milliers de morts provoquées, auparavant par des cyclones comparables, grâce à l'amélioration des prévisions météorologiques et des plans d'intervention élaborés. Donc, vraiment pas un cadeau. La séquence biblique se poursuit en 2020, et là c'est au tour, comme dirait Réjean, « De l'Inde, de déguster. » Sous-titrage Société Radio-Canada